Deux choses à savoir si tu veux venir aux Etats-Unis en qualité d'étudiant. Alors, la plupart du temps, les gens sont toujours en train de poser la question de savoir est-ce que le TOEFL est obligatoire ? C'est ce qu'on va répondre dans cette vidéo en fait. Parce que je vois souvent beaucoup de personnes poser la question de savoir mais oui, on me demande le TOEFL, est-ce que je dois forcément avoir le TOEFL ? Et aussi également, je vais aussi essayer de couvrir un peu, dans cette vidéo en fait, quelques filières que je pense qu'il ne faut pas venir étudier quand tu viens aux Etats-Unis. Alors, si tu es nouveau sur la chaîne, moi c'est Warren. Ici, on est sur guerrier mental et diaspora africaine. On parle de développement personnel, on parle d'entrepreneuriat, on parle de vie aux Etats-Unis. Comment tu peux émigrer aux Etats-Unis en qualité d'étudiant ou aussi en qualité de quelqu'un qui gagne la green card en fait. C'est-à-dire les deux options là en fait. On vous donne un peu toutes les informations afférents à ces différentes techniques. Comment faire pour émigrer aux Etats-Unis ? Alors, aujourd'hui bien évidemment, la première question, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a posé la question justement en commentaire. La personne m'a posé la question de savoir, finalement Warren, est-ce qu'il faut avoir le TOEFL pour venir aux Etats-Unis pour étudier ? Alors, le truc c'est qu'il faut savoir une chose, c'est que déjà moi quand je suis venu ici aux Etats-Unis, je n'avais pas le TOEFL, je n'ai pas eu le TOEFL, je n'ai même pas eu besoin de passer le TOEFL. Par contre, et là aussi il faut que j'explique un peu aussi c'est quoi le TOEFL en fait et quels sont leurs avantages. Alors, le truc c'est que le TOEFL n'est pas obligatoire plus que tu veux venir aux Etats-Unis. Parce que je vois souvent, beaucoup de personnes souvent peut-être un peu bloquées par rapport à ça en disant « Oh, mais le truc c'est que non, on me parle beaucoup du TOEFL, le TOEFL, il faut que je passe mon TOEFL. » Non, le truc c'est que le TOEFL n'est pas obligatoire, en fait tout dépend de TOEFL en fait, c'est-à-dire c'est toi qui décides si tu veux avoir le TOEFL ou pas. Mais en même temps aussi, ce n'est pas une condition sine qua non pour venir aux Etats-Unis parce que la preuve en est c'est que si tu viens aux Etats-Unis en qualité d'étudiant, il faut savoir une chose, c'est que tu vas venir en qualité d'étudiant mais en même temps aussi, ce qu'il faut savoir c'est que en venant en qualité d'étudiant aux Etats-Unis, ce qui va se passer c'est que tu vas venir bien évidemment, comme je disais, en qualité d'étudiant mais tu vas faire l'école de langue, que tu le veux au fait, tu vas faire l'école de langue. Donc du coup, tu vas apprendre la langue, tu vas apprendre l'anglais et tout ce qui va avec. Donc du coup, à un moment donné, le TOEFL, c'est-à-dire que si tu vas à l'école de langue, tu seras déjà en train d'apprendre la langue dans tous les cas. Donc ce n'est pas une condition sine qua non pour dire que ça va déterminer le fait que pour venir aux Etats-Unis, il faudrait que tu aies le TOEFL ou pas. Non, ce n'est pas obligatoire. Maintenant, qu'est-ce que le TOEFL va te permettre si tu l'as en fait ? Et là, c'est plus aussi pour les personnes, déjà par exemple, à la base, si tu parlais déjà bien l'anglais au pays et que tu avais une bonne base en anglais, le TOEFL en fait te permet de ne plus passer les ISL. Parce que les ISL en fait, parce qu'il faut bien savoir une chose, c'est que les ISL en fait, ça c'est pour quelqu'un qui ne parlait même pas l'anglais, c'est-à-dire ou bien l'anglais n'était pas trop ça au pays et du coup, ce que tu as fait, c'est que tu es venu là et automatiquement, il faut encore te replancher dans le bain. Mais si tu avais déjà une bonne base en anglais et que tu avais déjà une bonne, on va dire quoi, une bonne base, comme je le disais en anglais, des bons rudiments, le dessus c'est que là maintenant, quand tu vas passer le TOEFL en fait, le TOEFL va te permettre d'éviter les classes d'anglais, du moins les ISL. Ça te permet directement, parce qu'il y a un score aussi également qu'on donne, ça te permet directement de passer du fait que puisque tu parlais à l'anglais, tu écris déjà bien l'anglais, donc ça va te permettre directement de passer directement, d'aller directement du côté de l'université et commencer directement les classes. Il n'a pas eu le chef jeune, le cousin qui a fait ça, voilà, il n'a pas eu à faire trop de ISL parce qu'il avait à faire des ISL au début quand il est arrivé, mais après, comme il voulait directement aller à l'université rapidement, il a directement passé son TOEFL et il a eu en fait le score qu'on demandait et le score qu'on demandait en fait, c'est que ça lui a permis directement d'aller directement à l'université et de poursuivre ses études en fait. Donc, c'est juste pour te dire ici qu'à un moment donné, tu dois savoir une chose, c'est que souvent, on va dire ça comment, on va dire ici que souvent, je vais dire ça comment, souvent le parcours dépend de tout un chacun en fait, c'est-à-dire je réalise qu'à un moment donné, ça dépend de tout un chacun, ça dépend de ce que tu veux vraiment faire, ça dépend de quels sont tes objectifs parce que, si tu ne sais, il faut que tu aies d'abord une ligne directive de ce que tu es venu faire parce que là encore, là encore, c'est comme je dis souvent, c'est que si tu ne sais pas véritablement ce que tu es venu faire, ça va être compliqué, donc il faut d'abord avoir ta base d'abord, tous tes objectifs que tu t'es assigné, ça va te permettre clairement de rentrer dans ce que tu as voulu faire en fait. Et là, je réalise que là, ce qu'on va faire, c'est que la deuxième vidéo là, parce que je ne veux pas qu'elle soit trop longue, donc ce qu'on va faire, c'est que c'est dans une vidéo que je vais finalement te parler des filières qu'il ne faut pas faire quand tu viens aux Etats-Unis. Donc sur ce, abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo autour de toi, laisse un like, laisse un commentaire, dis-moi ce que tu en penses, si tu as des idées de vidéos, mets-les en commentaire, abonne-toi, partage la vidéo autour de toi et sur ce, on se dit à la prochaine.